... Bonsoir à tous. C'est une salle très jeune ce soir, on est ravis. Donc on est ravis, la bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour la reprise du cycle Le Pouvoir des Mots, donc tout un cycle qu'on a monté entre autres en partenariat avec la Nouvelle Scène et sa directrice artistique Jessie Varin qu'on remercie mille fois. Donc voilà, plusieurs dates qui ont commencé en avril autour du stand-up, autour de conteurs, avec un linguiste également, donc j'espère que vous avez tous pris le programme pour suivre les prochaines dates. Et ce soir, j'ai le plaisir immense d'accueillir Laureline Koontz et Rosana Di Ficenzo qui nous fait la grande amitié d'Aminime, la soirée ce soir. Donc Rosana est journaliste à Télérama, elle est en charge de la rubrique humour, oui, en charge, allez, ça va, en charge, de la rubrique humour, elle est tout particulièrement intéressée par le stand-up, voilà, tout ce qui est one-man show et c'est elle ce soir qui viendra interroger Laureline et je la remercie beaucoup. Très bonne soirée à tous. Bonsoir Laureline, bonsoir à tous. Alors moi je suis très contente de voir une salle aussi jeune, c'est assez plaisant, surtout à la BPI, ça fait vraiment plaisir. Donc on va passer une petite heure ensemble, on va parler de plein plein de choses, vous allez voir, donc l'idée c'est évidemment de parler du pouvoir des mots, dans ce cycle de conférences organisé par la BPI. Laureline, je vais commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas. Tu as 39 ans, on peut le dire maintenant. Tu es originaire d'Alsace, plus précisément de Strasbourg. Tu es auteure, comédienne, humoriste de plusieurs spectacles. Je récapitule très brièvement. Dyslexique en 2007, Miss Chris en 2010, qui a reçu je crois le fonds et sa cédée pour l'humour la même année. Arrête de te plaindre pendant la guerre, on ne se plaignait pas en 2012, c'est ça. Wunderkunst en 2013, la même année, qui était une espèce d'ovni un peu théâtrale. Non c'est le cabaret Kunst qui était... L'ovni c'est l'autre, oui. Le cabaret Kunst, donc l'année suivante, une espèce de Rocky Horror Picture Show musicale, théâtrale. Avec d'autres comédiens. Avec d'autres comédiens, voilà, qui étaient en troupe donc. Ensuite, le questionnaire fou sur lequel on va un petit peu plus s'attarder, qui a débuté, dont les représentations ont débuté je crois en 2015, et que tu as joué au moins pendant deux ans jusqu'à 2017, donc on parlera de l'évolution évidemment du spectacle. Et ton dernier bébé, autre que tes deux enfants, actrice française que tu vas commencer, je pense, à jouer cette année à mon avis. Oui, fin 2019, début 2020, on va commencer. On a déjà fait deux petites versions test, mais très intimes. Et ça va venir très bientôt, ça s'appellera actrice française. Voilà. Donc, on peut aussi dire que tu as été championne de France de Slam en équipe en 2007, à la MC 93 de Bobigny, Miss Météo décalée sur Canal+, avec Maïté Nabi Raben, réalisatrice d'une autofiction avec François Rollin, qui s'appelle Gentil et qui sortira, ou qui est sorti en 2019, je n'ai plus la date exacte. À la fin de l'année, là, oui. À la fin de l'année, mariée, maman de deux enfants, formatrice en atelier avec des jeunes, avec des comédiens. Bref, tu es hyper active, multiple et très prise, j'imagine. Bref, Lauréline, ce cycle s'appelle Le pouvoir des mots. Ma première question, c'est d'où est-ce qu'il te vient justement, cet amour des mots ? Est-ce que l'écriture, l'oralité a toujours été quelque chose de présent chez toi ? Comment tu as découvert ça, le plaisir d'écrire, le plaisir des mots ? Et quelles étaient tes influences petites ? Alors, moi, j'ai toujours, toujours aimé ça, je pense. Je parle pour les plus jeunes ici, je sais qu'il y a des lycéens ce soir. J'ai toujours, toujours lu, beaucoup, 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 tout et tout. Tout ce qu'il y avait. C'est-à-dire, je lisais des magazines satiriques qu'avait mon papa, je lisais des livres, je lisais des bandes dessinées, je lisais des magazines, je lisais des couvertures de boîtes de céréales. Tout ce qui me tombait dans la main, je lisais tout le temps. Et tout avait la même valeur pour moi. Et quand j'avais 7 ans, ma mère m'a offert un recueil de poésie, Parole, de Jacques Prévert. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ? Oui, c'est connu. Elle y avait mis un mot, non, je crois ? Oui, elle avait mis un mot. Elle avait écrit pour que la poésie, les mots et les jeux de mots que tu aimes tant, toujours t'accompagnent. Donc, ma mère a décidé pour moi, vous voyez ? Les mots ont toujours été là, et sous toutes les formes. J'ai vraiment, tout est lié aux mots. J'ai commencé à lire, le premier livre que j'ai lu, c'était, pas le premier livre que j'ai lu, mais un des livres que j'ai lu à 9 ans, c'était Le Silence des Agneaux. Voilà. Et j'avais trouvé ça formidable, et j'avais 9 ans, c'était dans la bibliothèque, je l'ai pris, je prenais les livres qu'il y avait. Ça m'intéressait vraiment, vraiment beaucoup. Et je ne faisais aucune hiérarchie entre les livres bien et les livres pas bien, les livres de loisirs et les livres intellectuels, les livres, voilà. Et j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était formel, comme la poésie, les jeux de mots et tout ça, parce que j'ai l'impression qu'avec la forme, je comprenais mieux les choses qu'avec le sens. C'est-à-dire qu'en m'expliquant quelque chose de façon théorique ou rhétorique, j'ai du mal à comprendre les choses, mais si la forme est expliquée par le sens, la forme, par un poème, j'arrive mieux à saisir les sens des choses. On pourra reparler de ça, c'est vraiment une chose importante pour moi. Est-ce que ce plaisir des mots a été lié, d'une certaine manière, rapidement à l'humour, au fait de vouloir faire rire, au fait de vouloir faire passer des idées ? Je crois que dans ta famille, on regardait pas mal de Vos, des gens comme ça, des proches. Tu es aussi influencée par le rap, il me semble. Du coup, le fait de dire quelque chose à travers les mots, en tout cas un public qui n'existait pas encore, et de faire rire, est-ce que ça a été quelque chose qui est arrivé rapidement pour toi ? Il y a eu une collusion entre plein de choses, mais à l'époque, je sais que mon papa avait beaucoup de magazines, notamment l'écho des savannes, qui n'est pas du tout pour les enfants. Aujourd'hui, vous n'auriez pas du tout le droit de regarder ça. Interdit au lycée. Ça a beaucoup changé. Il y a eu un mélange entre la belle littérature, mots passants, l'écho des savannes. On a mélangé tout ça, et puis ça a donné quelque chose d'autre. Et puis, après, il y a eu les années lycée, les années au collège, lycée, c'est le rap, le rap, le rap. Donc, il y avait qui, par exemple ? Moi, j'aimais bien... Il y avait vraiment les petites choses un peu... Il y a les choses dans le rap. Moi, je dis aussi différentes choses. Il y a les poètes, et puis il y a les choses un peu pour le fun, pour le fait de poser les choses. Il y a la funky family, pour les plus anciens. Moi, j'aimais bien ça. Après, plus tard, j'ai découvert Oxmo Puccino, que j'aime toujours autant, et que je suis toujours autant. Rappeur américain, plutôt East Coast, pardon, pas West Coast, parce que c'était trop pour les surfers là-bas. Moi, je préférais les gens un peu plus cérébraux vers New York. On continue que Snoop Dogg n'est pas cérébral. Snoop Dogg n'est pas cérébral, non ? D'accord. Il est intelligent, mais il n'est pas cérébral. Je préférais le Woutang Clan. Oui, ok. Je pense à ça parce que, que ce soit pour le rap, ou en tout cas pour l'humour, il y a une histoire de flow, de rythme. Et s'il y a quelque chose qui est assez présent dans ton travail, c'est l'idée de performance orale, ou en tout cas de débit hyper rapide. Je crois que ta grand-mère, qui s'appelait Anne-Marie, on l'appelait mamie mitraillette ou quelque chose comme ça. Elle parlait très très vite. Ça a vraiment influencé ton travail plus tard de stand-up, d'humoriste ? Alors, ma grand-mère, on l'appelait la mitraillette pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'effectivement, elle parlait très très vite. Et je suis alsacienne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Alsace, mais l'Alsace, on a obligé les gens à parler que allemand, puis que français, puis que allemand, puis que français. Donc, ils ont toujours été entre deux langues. C'est une chose assez compliquée. Et j'avais l'impression que chez les Alsaciens, il y a une espèce de débit très rapide. Je ne sais pas si vous en connaissez, des Alsaciens. Et ils parlent souvent un petit peu comme ça, et puis ils parlent un peu plus vite comme ça, et puis ils ont l'accent. Il faut vite parce qu'il ne faut pas trop dire les choses. Il faut comme ça, il ne faut pas trop s'expliquer. Ce n'est pas... Vous voyez ? On ne s'attarde pas sur les choses. On n'est pas dans un côté du Sud. On va prendre le temps. On va vite. Et donc, effectivement, je parle vite comme ça. Je pense aussi avec cet héritage alsacien qui est pour moi une grande pudeur de parler vite. C'est François Truffaut. Cache, en fait. François Truffaut disait ça de Bobby Lapointe. Et je le cite. Oui, je cite François Truffaut dès maintenant. Avec Télérama, je rappelle. Et il disait, moi j'ai pris... Voilà, on est avec Télérama, je cite François Truffaut. Il disait que Bobby Lapointe, c'était vraiment un grand timide et que comme il était très, très timide, au début, il parlait très, très, très vite parce qu'il n'arrivait pas à prendre le temps des respirations et des silences qu'on prend un peu plus tard quand on est plus à l'aise. Et moi, ce que j'ai pris plus tard quand j'ai commencé à apprendre à jouer avec les gens que j'ai rencontrés, notamment ma metteur en scène, Cécile Camp, qui est là. Coucou. Coucou, Cécile. Tu as commencé le théâtre du coup parce que tu te passionnes pour les mots, tu te passionnes pour la lecture, tu te passionnes pour l'humour, pour le rap, etc. Tu découvres le théâtre à quel moment ? À quel moment tu te dis tiens, j'aimerais bien prendre des cours, me former, jouer ? Et je crois que tu as fait un stage au TNS, donc au Théâtre National de Strasbourg quand tu es au lycée, c'est ça ? Non, j'étais en classe théâtre. T'étais en classe théâtre, j'avais 10 heures de théâtre par semaine avec le Théâtre National de Strasbourg et c'était coefficient 10 au bac. C'était vachement bien à l'époque. Et donc, suite à ça, suite à ça, tu te prends au jeu de comédienne. Oui, c'est vraiment à ce moment-là que ça arrive. Alors, j'ai jamais, jamais rêvé d'être comédienne, contrairement à des comédiennes qui rêvent d'être comédienne. Par contre, j'ai toujours, toujours fait des spectacles. Donc, des créations, des choses un peu collectives où on écrit quelque chose et on le met en scène où on avait écrit un journal quand j'étais au primaire. Enfin, toujours des choses comme ça collectives autour des mots, autour du spectacle, mais pas, j'ai jamais, avant de vraiment commencer à jouer, rêvé une seule fois d'être comédienne. Est-ce que ça te semblait impossible ? Vu, souvent, certains comédiens disent ça n'était pas pour moi parce qu'on habite dans un quartier un peu difficile, parce qu'on n'a pas des parents qui nous éduquent au théâtre ou des choses comme ça. Enfin, c'était... Non, 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 c'est juste que j'y pensais pas, à vrai dire. Je voulais être avocate ou journaliste, enfin, un truc important, quoi. Et aussi, je ne me rendais pas compte de tout le travail que font les comédiens pour arriver à jouer. Je pensais que c'était quelque chose de plus facile, peut-être. Et maintenant que je sais que c'est difficile, j'admire beaucoup plus ça, peut-être, aussi. Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément très évident. Ça a l'air simple. Surtout les humoristes. Je ne sais pas si parmi vous, notamment les jeunes qui sont présents ce soir, vous avez eu l'occasion, vous avez l'occasion d'aller voir des spectacles, mais ça a l'air drôle comme ça, un mec qui fait des blagues derrière un micro, mais il y a énormément de travail et il faut le rappeler. Donc, tu fais un stage au TNS, ça, par contre, ça, c'est... Trois ans. Trois ans, dix heures par semaine. Et ensuite, tu entames, tu viens à Paris et tu entames des études théâtrales à la Sorbonne et tu as même un DEA, je crois. Alors, oui. Et tu finis par être lectrice dans une émission télé de Guillaume Durand qui s'appelle Esprit Libre. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, oui, oui. Écoute, je pense que j'étais à ce moment-là en maîtrise ou en DEA, je ne sais plus. Et puis, j'ai une copine qui m'a dit tiens, j'ai quelque chose pour toi. En gros, il faut que tu fasses la passoire. Il faut que tu lises tous les livres que Guillaume Durand ne va pas lire lui-même. C'est-à-dire que lui, il lit les best-sellers, ceux qui sont des auteurs connus et puis il a besoin de gens pour l'aider à lire à peu près en rentrée littéraire les 150 livres qu'il reçoit par jour, je ne sais pas combien. Donc moi, je faisais la passoire, je lisais tous les autres livres et c'était vraiment un des meilleurs boulots que j'ai eus parce que je passais mes semaines à lire et j'avais créé une petite fiche de lecture que je lui faisais et j'ai inventé, je lui disais ça peut être pour tel acteur, ça pourrait être un film. Bon, ces livres-là ne sont jamais passés à la postérité, donc j'ai lu plein de livres qui ne passeront jamais à la postérité et c'était assez passionnant. D'accord. En tout cas, ça t'a permis de, comment dire, d'étoffer ta culture personnelle. Ah oui, voilà. Si il se passe ce qu'on pourrait appeler être un déclic, tu fais la découverte des cafés slams. Alors je ne sais pas si les plus jeunes qui sont présents dans cette salle savent ce qu'est le slam. Une forme d'oralité ou en tout cas, on se réunissait dans des lieux publics sénés aux Etats-Unis, à Chicago dans les années 80, si je me rappelle bien. Mark Smith. C'est Mark Smith, un ouvrier du bâtiment qui dans les années 80 faisait des soirées poétiques, vous savez, des espèces de micros ouverts, des open mics, où plein de gens venaient dire des poèmes, des textes, n'importe quoi, des chansons. Et comme ça a duré des heures et que c'était vraiment au bout d'un moment un petit peu fatigant, il a dit on va mettre une règle et on va l'appeler le slam. On va dire que chaque personne peut dire un texte qui ne fera pas plus de trois minutes, sans musique, sans costume, sans accessoire et qu'on votera pour lui à l'applaudimètre, pour le meilleur poète à l'applaudimètre. Il a créé le slam et le slam, le mot slam, ça veut dire deux choses, c'est la contraction du mot schlem comme un schlem de tennis et le mot slam, c'est aussi la claque. Dans les bandes latines américaines, on met slam, 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 nous on met clap, clap, clap. Et donc à l'applaudimètre ou en jetant des fleurs ou avec des notes, on choisit le meilleur poète. Et comme ça, les soirées étaient beaucoup plus dynamiques et animées avec ce concours. Et c'est une vraie joute orale. C'était pour rendre, je crois, la littérature et la poésie beaucoup plus ludiques à l'époque, il me semble. C'est ça. Dans les années 80, c'était pour justement que ça ne soit pas ennuyeux et que les gens qui avaient envie de déclamer des textes pouvaient se réunir comme ça dans des lieux publics. C'est dans des cafés, dans des restos, dans des bibliothèques ou n'importe quoi. Enfin bref, tu découvres ces cafés slam. Donc c'était à Belleville, j'imagine. À Belleville. À Culture Rapide, Pilote le Hotte. Évidemment. Voilà. C'est un ami qui t'y traîne. Et là, énorme claque. Oui. Tu as envie de monter sur scène et de réciter un de tes textes. Ah oui, j'ai vraiment... Alors tu vois, la collusion entre pas vraiment vouloir être actrice, mais vouloir être avocate, pouvoir dire ce qu'on veut, défendre ses textes, être dans le côté performance qui est... On dit une chose, on écrit un texte, on le dit tout de suite. Il y a plein de monde, la salle est chauffée, il y a une ambiance. Ah ça, vraiment, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Et du coup, cet ami, Mathiorin des Côtes du Nord, un slameur, m'a dit, viens voir, ça va te plaire. Tu vois, il m'a dit, viens, je suis sûre que ça va te plaire, toi qui écris des trucs, j'étais à ma fac de théâtre, j'écrivais un petit peu. Mais je n'avais pas trouvé une vraie forme théâtrale et je suis allée dans ces soirées slams et j'avais écrit, je crois, un premier texte. Ce n'est pas Dix-les-Cycle le tout premier, c'est celui que j'avais dit à la première scène slams, ça s'appelle Je ne savais pas que tu aimais ça et c'est l'histoire d'une dominatrice sexuelle. On reviendra sur les métaphores sexuelles dans ton travail qui sont métaphores filées. Et donc, c'était pas la première fois, c'était pas à Culture Rapide, c'était au Café Chéri, je ne sais pas si il y en a qui connaissent, à Belleville. Et j'ai dit ce texte-là et là, j'ai fait, ah oui, c'est vraiment bien. Et après, je n'ai plus arrêté d'écrire. Le milieu du slam en 2005, c'est poste grand corps malade, tous ces gens-là. Donc, il commence à y avoir une ébullition, en tout cas, autour de cette discipline-là. Et contre toute attente, tu participes, puisqu'il y a des championnats qui sont organisés tous les ans de slam, des championnats du monde. Et il y a notamment un championnat de France. Tu participes en équipe en 2007 et à ta grande surprise, tu gagnes. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on montre la vidéo peut-être maintenant et qu'on en parle un petit peu après. Juste, on va voir une vidéo qui a été tournée au téléphone portable en 2007, donc il y a longtemps. Oui, oui, ça va. Pour certains, ce n'était pas si loin. Donc, du coup, le son est un peu mauvais. Mais je tenais vraiment à montrer cette image-là parce que vous allez voir, c'est dans son jus. Comme je dis, c'est vraiment un tournoi de slam. On va au micro et vous allez voir derrière, si vous regardez, c'est un peu flou, mais on voit, il y a le tableau des notes de chaque round précédent. Donc, il y a différents rounds qu'à la boxe, il y a différentes étapes. Et là, on arrive vers une étape finale et je fais ce texte-là. Donc, la vidéo est de pas de bonne qualité, mais soyez indulgents. En tout cas, le texte est très bien. Et si vous voulez, si vous n'avez pas tout compris, je vous en dirai quelques extraits moi. Ça s'appelle Dix-Lessic. Je suis Dix-Lessic. Puisque je suis née. Fiablem, caustix, toxix. Dans la rue du Père Noël, mes cadeaux, c'était un mélangement des mots, plus un défaut de prononciation. Et mon petit pull, un volaire mot qui me fit partout. Je savais que j'avais, j'attendsais le carré, je savais, dans les boîtes vieilles, que je fais toujours une hurle avec la berlaine. Mes parents, ils me saupoudraient sans fesse. Travaille ton cabulaire, fais des effets forts, sinon personne n'y voudrait de fiançailler. Et tout le monde y va tricolayer au pied. À force de me sentir ridicule, j'ai ingrégé que j'étais différente, pas fermentée. Mais je ne voulais pas rendre la peau de l'ours avant de la voir rouée. Un tien vaut mieux que deux tralala et un falafel. J'ai persigné, j'ai gardé les poivres. Pour aérer l'atomesphère, j'ai fait rire mes alcoolites dans ma classe d'adopissant au lycée. Crétinité débilatoire. Mon petit pull en mollaire mot il s'est tout débraillé, défriloché quand ces incultes iriaient de moi et mes amontivations. Mais c'était ça ou bon ? Un gars, un jour, m'a effrôlé mes pommettes assaillantes et ma bouche et l'âme. J'étais toute émotivée, j'ai parlé comme ça, d'un bout d'un seul. J'étais encore hors du texte. Il a délaté comme un sapin. Alors j'en ai eu marre de tout, même dans mon orphotoniste, et je m'en suis départie. J'ai pris mes tiques et mes toques, j'ai pris le courage dans ma main, une l'avait filochée dans l'autre, et je me suis suicidée. J'ai défloré les étoiles laïques en s'éliant. J'étais au paradis des dix-les-siques. J'ai mis mon petit poulot en mon l'air mot pour absorber sans qu'il roulait. Je suis restée fibère à moi-même, tes mérites. J'ai annulé de respirer en appelé. Mon petit poulot en mon l'air mot et moi, on s'est fait la dalle à loin de ce monde crupide, on s'est évadoré. Dix-les-siques, je suis dix-les-siques, je suis néphéable, elle est caustique, c'est toxique. Je suis dans l'huile du pain noire, mes cadeaux, c'était un mélangement des mots plus un des taux de permonciation et mon petit poulot en mon l'air mot qui me fuit partout. Je savais que j'avais j'attardé avec les salées dans les boîtes véhicules chez le jour du monde avec la perlou et ils parlaient aux autres de récentes. Travaille ton calculaire, fais les études parce que personne ne veut être conseillé, il faut un rigueur au pied. Avant tout de sortir, il dit cool, j'ai énergé que j'étais différente, pas d'armonter. Mais je voulais pas rendre dans la peau de bourse avant de la barruée. J'ai persigné, j'ai gardé les poires pour aller à la campagne, j'ai fait rire aux alcooliques dans ma thèse d'adopuissant où il s'est créé d'idée débilatoire. Mon petit plan au l'armo il s'est tout dépaillé des frilongés quand c'est un cul tiré de moi et de désamotivation. Mais c'était ça ou bon ? Un gars un jour il frôlait mes mots et ma couche est là mais j'étais toute émotivée. J'ai parlé comme ça d'un bout d'un seul j'étais encore en route du texte. Il a délatté comme un sapin alors je n'ai marre de tout même dans l'art de l'unisse et je m'en suis départie. J'ai pris mes tics et mes temps j'ai pris le courage dans ma main et la métélochée dans l'autre et je me suis suicidée. J'ai défloré les vols et un sénuant je suis au paradis des dix-les-siques. J'ai mis mon petit plan au l'armo pour absorber le sang qui roulait je suis restée fidèle à ma même c'est mérite j'arrivais de rester en avouer. Mon petit plan au l'armo et moi on s'est fait la dalle et on s'est évadoré. Dix-siques, je suis dix-les-siques puis je suis néviable je suisängt Leute actuellement qui me dit crois la personne je viens de taux et moi on s'est tous je suis départytique parce que moi je n'ai pas de plis idée j'étais en fait assez Moi, je trouve que c'est assez émouvant de voir cet extrait parce que c'était il y a quand même presque 15 ans. Surtout la coiffure. On reparlera des problèmes de cheveux plus tard autour d'un verre. Non, c'est assez émouvant parce qu'on voit déjà tous les prémices de ton travail dans ce texte-là. On voit le débit performance, on voit les images, les métaphores, les références, etc. Donc, déjà, quels souvenirs tu gardes de cette soirée-là ? Comment tu avais écrit ce texte ? Qu'est-ce que tu avais envie de raconter avec ce texte ? Et voilà, cette victoire dans un milieu qui, je pense qu'il faut le rappeler, Le slam, c'est un peu un enfant du hip-hop. Enfin, voilà, c'est la même source. C'est très masculin. Donc, une petite nana de... Tu avais quel âge à l'époque ? Ouais, 26, 25. Ouais, voilà, une femme de 25, 26 ans qui met une énorme claque à tous ses hommes pendant cette compétition. Enfin, moi, je trouve que déjà rien que ça, il faut le saluer. Donc, voilà, qu'est-ce que tu gardes de tout ça ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Alors, déjà, est-ce que vous avez pu comprendre un petit peu les mots ou pas ? Je vous en dis une phrase ou vous voulez une petite phrase ? Au début, elle dit, enfin, je dis, la jeune, là. Dix-les-sique, je suis dix-les-sique. T'pique, je suis né. Fia blême, caustique, toxique. Dans la hutte du Père Noël, mes cadeaux, c'était un mélangement des mots plus un défaut de porno-ciation. Et mon petit pull en mon l'air mauve qui me fuit partout. Et après, ça continue, on ne va pas le refaire. Et ce texte, je l'avais écrit parce que j'étais en colocation avec ma meilleure amie à l'époque. On habitait toutes les deux depuis qu'on avait 18 ans. Et on avait inventé un langage toutes les deux. On parlait en dix-les-si, on avait inventé ça. Et elle, elle faisait tout le temps des fautes. C'était vraiment très drôle. Au lieu de dire, j'ai les pommettes saillantes, elle disait, j'ai les pommettes assaillantes. Ou tu m'as effrôlé au lieu d'effleurer. Donc, elle inventait constamment des mots. Et je lui ai dédié ce texte qui est comme si c'était elle qui parlait. Et donc, pour en revenir au championnat, ça allait vraiment très vite pour moi. J'ai découvert le slam. Oui, c'était six mois après. Six mois après, voilà. J'ai enchaîné les soirées slam. J'ai inventé des textes que j'écrivais qui étaient très courts, très performatifs, sur un sujet très fort, très marqué. Et j'en disais, j'en disais, j'en disais. Il y a eu ce tournoi. Et au moment où il y a ce texte-là, on est dans le tournoi. On vient de passer, je ne sais pas, une dizaine de différentes étapes, différents rounds, j'arrive pas bien à le dire. Comme à la boxe, on passe une étape et dans l'équipe, on est quatre. Et on passe l'étape, chacun dit quelques textes. On fait passer l'un puis l'autre. On n'a pas le droit de dire deux fois le même texte dans toutes les étapes. Et comme ça, ça se suit. Et au moment où on arrive, on arrive à ce moment-là, on est à égalité avec l'autre équipe qui sont quatre rappeurs garçons. Et on est à égalité totale. Mais dans les étapes précédentes, on a eu des meilleures notes du public. Donc, logiquement, on doit gagner. Donc, on s'apprête à fêter la victoire. On lève les bras, on crie. Et ils arrivent avec un papier. Ils ont un coach. Ils ont un coach. Donc, les quatre rappeurs ont un coach. Leur coach arrive avec le papier. Et il dit non, 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 non. Il y a un règlement dans la loi du slam qui stipule que si au dernier round, vous êtes à égalité, ça doit se jouer au tie break. Vous savez ce que c'est le tie break ? Comme au tennis. Comme au tennis. Un point, c'est la mort subite. Un contre un et le celui qui gagne, il a gagné. Ok, on tire au sort. Les quatre rappeurs y vont. En premier, ils y vont. Ils font un rap. C'est génial. Pilote le hot, donc le slam master, le maître de cérémonie de la soirée dit. Et je vois dans le public un 10, un 9,9, un 10, un 10 et un 9,9. Ok, ça s'arrête. On se regarde avec mes amis. On se dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit vas-y. J'ai dit non. Il dit vas-y avec Dix-les-Six. Non, 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 non. Il dit allez, vas-y. Et j'y vais. Et je fais ce texte-là. Et puis alors, quand je sors, c'est comme à la boxe. Les gens me tapent sur la tête. Ils crient. Et puis l'autre, le hot cri. Et je vois un 10, un 10, un 10, un 10 et un 10. Et là, je suis portée par les gens. On me tape. J'entends plus rien. Vous savez, quand ça bourdonne dans les oreilles. Et voilà, c'est donc un grand moment pour moi. Et là, ça a été une vraie révélation. Un super moment. La révélation de la scène, surtout. Parce que c'est à partir de ce texte-là que tu décides d'écrire ton premier spectacle qui s'appelle aussi Dix-les-Six. Qui arrive quelques temps plus tard. C'est de la même année. Oui, de la même année. C'est-à-dire que je gagne en juin et un producteur me dit en septembre, je te mets au point-virgule, tu commences à jouer. Et je n'avais pas vraiment de spectacle. J'avais une succession de textes, de poèmes noirs. Des choses qu'on peut dire dans les soirées slams. On peut dire beaucoup de choses politiques, trash, violentes, philosophiques, drôles. On fait ce qu'on veut et ce qu'on peut pour que l'écriture fasse performance. Vous voyez, il faut qu'on a un temps très court. On séduise très vite. Donc, on est sur des sujets. On est tout de suite très clairs sur le sujet. On n'a pas le temps de l'introduction. On n'a pas le temps de... J'avais des collègues slamers qui faisaient semblant de tomber en arrivant sur scène. Parce que du coup, ils avaient l'empathie du public ou d'autres qui parlent très vite comme moi. Ou d'autres qui ont la belle grosse voix de grand corps malade qui remplit tout l'espace. Et je ne sais plus ce que je disais. Rien que c'était de ce texte-là, en tout cas, que est né ton premier spectacle. Et que tu avais une série de textes, mais que tu n'avais pas de spectacle. Et j'ai commencé à faire un spectacle où je jouais un serial killer qui égorgeait des victimes. Et je racontais avec des listes comment je les égorgeais dans un texte très poétique. Je jouais une chinoise sans papier avec un accent chinois à couper au couteau. Je jouais des loupards sur les boulevards qui étaient des genres de clochards à la haute diarre assez trash. Et je jouais tout ça, toute jeune, toute fraîche, avec des ballerines et un petit haut comme ça. Et une journaliste un jour m'avait dit, mais vous n'avez pas l'impression de faire un peu l'apologie de la violence. Mais comme j'étais venue du domaine poétique, où on a le droit de traiter des sujets comme ça, et j'étais dans une salle d'humour, c'était particulier. Déjà, on sent ton écriture dans ce texte-là. Évidemment, ce que je disais tout à l'heure, les références à l'actualité ou à plein d'autres choses. La poésie, le son des mots. Comment elle a évolué, ton écriture, entre Dix Lessic et le questionnaire food, dont on parlera tout à l'heure ? Parce qu'il y a quand même huit ans qui séparent les deux spectacles. Et j'imagine qu'on n'écrit pas du tout de la même manière. Mais quels étaient les sujets qui t'interpellaient ? De quoi tu avais envie de parler sur scène de manière générale à l'époque ? À l'époque du questionnaire ou de Dix Lessic ? Moi, Dix Lessic, il y avait vraiment ce moment-là où j'avais cette espèce de poésie comme ça en moi et j'avais envie de traiter beaucoup de choses très violentes, avec du sang, des tripes. Je pense que c'était ma crise d'adolescence tardive. Et j'aimais beaucoup tous ces auteurs, James Ellroy, Louis Ferdinand Céline, tous les auteurs qui allaient dans la fange, dans la saleté. C'était vraiment l'endroit que je préférais. Et donc, je l'ai beaucoup exploré avec la sexualité, bien sûr, qui est toujours très présente parce que la métaphore sexuelle marche à tous les coups, et les figures un peu sombres. Et puis, petit à petit, j'ai mis cette écriture au service d'autres choses. Et je voyais des choses autour de moi. Et je suis arrivée au questionnaire fou, petit à petit, avec des textes qui parlaient plus de choses qui nous concernent, nos idoles modernes, je ne sais pas, Michel Jacon, le sosie de Michael Jackson, par exemple. Des choses qui étaient plus qu'ils nous regardaient, mais tout en utilisant les mêmes procédés d'écriture, à vrai dire, pour regarder le monde qui était autour de moi et pas être seulement la poète, ce qui est très bien d'être poète, mais je fais autrement à ce moment-là. Comment tu te sentais, parce qu'en 2007, c'est un an après la création du Jamel Comedy Club, dont le programme télé a commencé en 2006, le lieu a ouvert en 2008. Donc, c'est un peu l'explosion du stand-up. Donc, le stand-up, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est une personne seule sur scène qui parle en interpellant directement le public, en cassant le quatrième mur, comme on dit, et qui parle de sa vie en disant « je ». On est sur quelque chose de très direct, très frontal, avec en plus, à l'époque, on a dit beaucoup de choses sur le Jamel Comedy Club, mais en tout cas, qu'il y avait une espèce de culture un peu street, voire humour communautaire, même si moi, je n'aime pas ce terme, parce que, bon, voilà, c'est un autre débat. Toi, tu arrives avec des choses très écrites, et le questionnaire fou est encore l'aboutissement supplémentaire, enfin, tu vois, final, on va dire, de ce travail-là. Donc, comment tu te sentais, est-ce que tu avais l'impression d'être en décalage ? J'ai toujours eu l'impression d'être en décalage, mais j'étais vraiment persuadée, quand j'ai commencé, que j'étais en train d'écrire un one-man show, ou un stand-up. J'étais persuadée que c'était ça. C'est seulement en le confrontant au public que je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout la même chose. que c'était beaucoup plus littéraire, que, par exemple, je faisais tous les concours des festivals d'humour. Il y avait souvent d'autres humoristes que vous connaissez bien maintenant, Gaspard Proust, je ne sais pas, enfin, voilà. Et on était dans les mêmes réseaux, mais ce que je faisais, les gens me disaient à la fin, oui, mais vous, c'est autre chose, quoi, c'est différent. Et j'étais toujours invitée, parce que, justement, j'étais la caution différente, qui faisait qu'un festival, ça marche bien, quand on a plein de choses qui se ressemblent, puis une un peu différente, c'est autre chose, quoi. Mais moi, j'étais vraiment persuadée que j'osais du straight-up. En même temps, on est aussi le pays de De Vos, enfin, voilà, donc, de Jean Tardieu, enfin, donc, il y a cette veine-là aussi. Et moi, il y a aussi Zouk, je ne sais pas, vraiment pour les vieux, 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 là, maintenant, même moi, ce n'est pas ma génération, mais qui est une humoriste. Allez voir, par exemple, pour les plus jeunes, allez voir quand elle fait la fourmi, c'est tout petit, c'est très rigolo. Voilà. Zouk, je trouvais, qui a amené vraiment une chose presque... qui pouvait amener des choses atroces et terribles à l'endroit de l'humour, voilà. Et que je trouvais ça drôle de rire, mais d'avoir aussi derrière autre chose, d'avoir une autre chose avec. C'est-à-dire d'être aussi dérangée. Et elle, elle a amené ça. Et puis après, il y a les humoristes comme les clowns, comme De Vos, pour moi, c'est un clown. Les textes de De Vos, par exemple, si quelqu'un d'autre les joue, c'est nul. Oui, oui, il y a vraiment le personnage qui... C'est dans tous les cours de théâtre, c'est nul, ça ne marche pas. Ça marche parce que c'est lui. Parce que l'exercice des jeux de mots, en soi, l'exercice de style, il n'est pas très intéressant, les jeux de mots. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a avec le personnage, ce que ça véhicule, ce qu'on a envie de dire. Et puis c'est monter sur scène pour dire quelque chose, quoi. Enfin, tout simplement. Moi, je pense que c'est un peu la base de l'humour, en tout cas. C'est pas faire de la vanne pour de la vanne, mais vraiment avoir un sens, avoir une idée derrière, une vision. Et malgré l'absurde et les jeux de mots, etc., on sent quand même chez toi et dans ton travail, qu'il y a du fond, quoi. Enfin, tu racontes quand même des choses. Et donc, dans le questionnaire fou, au départ, tu parlais pas mal d'actualité. Alors, je reprends le questionnaire fou. Donc, spectacle né en 2015, c'est le spectacle que tu as le plus tourné, je crois. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais lu que c'était un tourbillon de paroles, de références, de jeux de mots, d'allusion à l'actualité française dans une série de tableaux décalés menés tambour battant. C'était peut-être sur Télérama que ça avait été écrit. Oui, en tout cas, il est né comment, ce spectacle ? Et voilà, est-ce que tu peux nous le présenter brièvement ? Parce que comment est-ce qu'on passe d'une idée, parce que c'est vraiment ma question sur le cycle du pouvoir des mots, c'est toujours ce truc qui me taraude, c'est comment on passe d'un texte écrit, qui plus est très littéraire, comme on va le voir après, puisqu'on verra un extrait, enfin non, tu vas même jouer en live d'ailleurs, à la scène, et comment on fait résonner ce texte-là sur scène pour un public ? Alors, il y a une différence peut-être, tu noteras, entre le stand-up, ça dépend des stand-uppers, parce qu'encore, il y en a qui jouent un personnage, mais la plupart des stand-uppers s'adressent au public et vous parlent comme ça en disant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'autre jour, j'étais avec ma femme, et d'autres utilisent un personnage, et d'autres font du théâtre. Et moi, j'étais plutôt du côté du théâtre, c'est-à-dire qu'avec ma metteur en scène, Cécile, on a décidé d'avoir une voix off, qui était une voix à qui je parlais, qui pouvait être la voix, je ne sais pas, la voix de la raison, la voix de Dieu, la voix du psychanalyste, la voix de je ne sais pas qui, mais qui me permettait d'avoir un interlocuteur et de pouvoir jouer avec quelqu'un. Et ça, c'est le théâtre, on joue avec quelqu'un. À partir du moment où on joue un personnage, on joue avec quelqu'un, on est dans autre chose que l'adresse, la simple adresse directe. Donc, on a construit ça comme ça, avec plein de questions absurdes qui m'ont permis d'introduire plein de textes différents qui traitaient de sujets de société. Et on a choisi avec Cécile les textes où il y avait le plus d'inversion de mots. Vous avez remarqué dans Dix-Técis que j'inverse les mots. Je crée d'autres mots avec des mots. Et dans ce spectacle, le questionnaire fou, quasiment tous les textes étaient construits là-dessus. Ils étaient construits sur le jeu de mots le plus de mélange de lexique, le plus de vocabulaire, le plus de choses. Et avec des personnages, des grandes figures, il y avait un trader mou qui s'appelle Je suis Down Jones. C'est un trader qui n'a plus d'érection parce que la finance est en berne. Il y avait un personnage de Blondine Le Nème. Ça vous dit quelque chose ? Blondine Le Nème, c'est politique. Blondine Le Nème, Marine Le Pen. Voilà. On avait qui d'autre ? J'avais dit une bêtise. François Moland ? Non, c'est ça ? François Moland. François Moland. Ça vous dit quelque chose ? Il y avait des étreins de cannibales qui se passaient à l'Élysée. On avait aussi une sorte de nonne dans un texte appelé Le Mascara, la volupté et ses embarras. On avait Michel Jacon, sosie orificielle de Michael Jackson. Voilà. Et on avait beaucoup de choses politiques, effectivement. Il y avait cette période. 2015, c'est une période qui est un peu charnière aussi pour l'humour parce que les attentats de Charlie Hebdo dans un premier temps, où les humoristes ont été pris pour cible, en tout cas, les dessinateurs de Charlie. Tu as été... Du coup, quand tu arrives avec des personnages comme ça qui sont liés à la politique, etc., est-ce que les réactions du public cette année-là, on sait que ça a été un peu particulier dans les salles de spectacle à ce moment. Comment tu l'as vécu ? Vraiment, après... Donc, chaque fois qu'on était en train de répéter le questionnaire fou, on a eu des attentats. Vraiment dans les périodes de répètes, de longues répètes. Donc, on a eu Charlie Hebdo en pleine répètes. Je me rappelle, on était en pleine répètes. Et ça s'est arrêté. On a vu les voitures, les trucs. Et pareil pendant ceux du Bataclan. Et après les attentats, alors, non pas que moi, je ne m'autorisais plus la satire, j'aurais continué à me l'autoriser, mais les gens n'avaient plus trop, trop envie de rire de politique, je crois, surtout. Ils avaient envie de rire d'autre chose. Ils avaient envie d'aller ailleurs, d'aller dans une chose peut-être plus artistique que de retourner sur les figures. Se moquer de François Hollande ou d'un homme politique, de sa femme, de ses habitudes ou de son bidon, c'était moins... Ça n'avait plus de sens, en quelque sorte. Ça prenait plus de sens. Donc, du coup, on a re-réfléchi aussi le spectacle avec ça. Pareil, Marine Le Pen. Je me suis toujours posé la question, c'est-à-dire, dans les spectacles, je ne veux à aucun moment être porteuse d'une morale. Parce qu'à partir du moment où je fais ça, c'est fini. Pour moi, j'arrête. C'est-à-dire que rester toujours sur l'endroit où on ne sait pas. On ne sait pas et on laisse à penser aux gens qu'ils viennent voir. Je ne veux vraiment jamais être à l'endroit où je suis une donneuse de leçons, d'un certain bord ou d'un autre, qui va dénoncer, appuyer sur le bouton de la dénonciation et dire, ah non, 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 c'est pas bien, ah non, non, c'est pas bien. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas engagée, mais je suis engagée plutôt à ce qu'on réfléchisse, plutôt à ce qu'on soit d'accord avec moi, qu'un public soit, qui est d'accord avec moi, vienne voir ce que je fais et soit d'accord. Ce qui est un peu complexe, parce que c'est plus difficilement identifiable, mais en tout cas, c'est l'endroit que je préfère. Oui, c'est vrai. Étant donné que c'est très écrit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, déjà le temps de comprendre tous les jeux de mots que tu fais, etc. Est-ce qu'on peut passer peut-être éventuellement à côté de la référence qu'il y a derrière et de l'idée en tout cas que tu veux faire passer ? J'ai l'impression qu'il y a dans les spectacles, on va revoir un autre extrait parce que pour ça, vous saurez de quoi on parle, mais il y a plusieurs niveaux de lecture puisqu'il y a des jeux de mots. Donc il y a le jeu de mots accessible d'abord, il y a ceux qui rient au jeu de mots, il y a ceux qui préfèrent le côté plus profond qui est derrière. Il y a vraiment différents niveaux de lecture, moi je pense, réellement. Moi, j'aimerais bien qu'on te voie jouer, alors c'est pas tout à fait un extrait du questionnaire fou, mais c'est un extrait qui a fait partie de la dernière version puisque le spectacle a été joué pendant deux ans, entre 2015 et 2017. Et sur la toute dernière version de ce spectacle-là, tu faisais une ébauche de ce qu'on va voir là maintenant qui est un passage qui s'appelle Stéréotype dans lequel vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte du travail que fait Lauréline aujourd'hui. Je m'appelle Lauréline Kruz et non pas Kuru Kukuz. Miklin Crutsch, Lunch Plunge Kruz ou Vol au-dessus d'un lit de kukuz. Lauréline Kruz, femme, 39 ans, Européenne, citoyenne, hôteuse, chanteuse, slaveuse, musclée, grasse, mariée, grand nez. C'est un peu court, on pourrait dire « oh Dieu, bien des choses ensemble ». Tenez par exemple, en variant le ton. Chirurgie calme, asthmatique, astigmate, myope, grand beau nez. Grand beau nez. J'aime la choucroute et le houmous. J'ai un début d'allus valgus, un kératocon à l'œil, j'ai subi deux césariennes. Je suis rarement malade, j'aime pas les balades, j'ai déjà fait des tonneaux en voiture. Conceptuelle, j'écris bien. J'aime regarder des images porno sur le net. Je fais des recherches absurdes sur Google, j'étais bonne à l'école, étricheuse, je vérifie tout, je fuis le buzz. Je suis crasseuse, contrariée, maligne, engagée, détachée, rageuse et rebelle. Ecuménique. Je suis laïque, tolérante, tendance babacool, résignée, rigide, moraliste, alsacienne, cool et critique. Je ne divulgue rien de ma vie privée. J'ai des amis alcooliques. Je suis honnête et voleuse, jalouse et bonne amie, j'ai les pieds plat, mais les Saint-Ferrand. Dans le métro, je dis pardon même quand on marche sur nos pieds. Célébrité. J'ai quatre étoiles et demi sur bière et du cœur. On m'a déjà clonée un site internet sans permission. Demandez des photos dédicacées en Belgique, je suis fichée X, genre actrice impolito du topito. Éthique. Je ne crache pas dans la soupe, je suis prétentieuse et modeste, intello et grotesque. J'ai pas toujours voté, j'ai déjà fait un discours pour un élu, je fais du show business et du socio-culturel, j'ai pas peur en banlieue et je passe bien dans les glances fesses. Je hais les politiques, sauf ceux qui sont mes amis. Iconoclaste. Je sais imiter l'Ukimi. C'est merveilleux. C'est formidable, c'est génial. Allez, con, on en crève de bêtises infinies. Mieux vaut les merveilleuses émanations du sexe et du verbe des textes que les atroces en faire de la banalité quotidienne et de la crise. Et je sais aussi imiter deux mardieux. On est pas bien, là ? Mon petit Vlad est mirouné à la fraîche. Et décontracté du gland. On capitalisera quand on aura envie de capitaliser. Alors ça va faire Sarkozy, mais ça, je vais vous le dire. Et bah c'est fini. En vrac. Je suis fâchée, sentimentale, passionnée mais pleureuse, frissonnante, heureuse. Je crois à mon horoscope quand il est bon, mais pas aux superstitions. J'ai des vrais amis garçons. J'ai eu ma première relation sexuelle à un an. Je mets un peu de crème antiris sur une mentière d'honnête. Aucune photo privée. Je suis pour l'ouverture des savoirs et pour le droit d'auteur. Pour l'umérisation de la société. Et pour être aux rémunérés à ma juste valeur. J'ai pas envie grosseur et je m'en fous. J'aime le théâtre à des grosses têtes. J'aime l'anévoisier, le rap et le stagy. Je suis un garçon manqué, une fille réussie. Je suis éclectique et pointu, populaire et tendu. Tendance de ce qui s'en fera et je n'en plus. Je renseigne, je me renseigne, je travaille sur la question. Je suis contre tout, je n'ai pas trouvé la vérité. J'ai pas trouvé les arguments. Je suis paradoxe à des enfants. Les poètes positives, les auteurs bipolaires. J'ai un côté sans rarge. Je suis à la banque de son. Je vous demande sur Facebook principalement. J'aime la culture populaire et la géante urbaine. Je vous demande qui va gérer mes données. J'aime les trompes, les sourceries. Les gestions de bon procédé. Le reste mystique, la transparence et le mystère. Je crois à la possible révolution des robots. Je lis tout très vite. Du droit politique, « Easy People », le contenu du bol de réel, la littérature classique, les polaires, les textos, les manifestés, les théories de rouplos. J'ose culte honnête, je scrolle les lieux. Je décris toutes les réseaux politiques. Je m'ennuie lors des débats et je trouve fascinant la langue de droit. Je suis incorruptible. Parfois. Je vais voir mes films en fonction du nombre d'étoiles et de l'orientation politique d'un journal. Ensuite, je lis les critiques après avoir vu le film pour savoir si je suis rapport avec mon journal. Je crois tout ça avant. Je ne sais rien. Je ne suis rentrée par un gros de pensée. Je vais lire les cas. Je vais consorter la vie à l'instant. Je comprends tout. Je suis engagée, mais ouverte. Minilis, dalaïsme, mais romantique. Je suis sur Twitter, mais ça me fatigue. Je suis sportive, mais ça me coûte. J'ai une relation Y, datée, innovante et en doute, cataloguée. Equilibrisse de la langue, j'enbleuse de mots, quatre choses vocales. C'est un peu comme catégorie, kermesse, cirque, balle, vous faites un nœud. J'aime trop les mots, tous les mots. Très naté, plus fête dans la bouche, les mots poils, mon cocaux, les mots bleus, les mots mercaux. Je suis rapide, certifique, très bon trop, je parle dans les yeux, mais je ne respire jamais. Je suis mi-hop. Je suis sexique, apathique, obsessionnelle, mon magraté, anti-tout, multi-voix, compulsif, sexuinaliste. Voilà. Voilà ce que vous m'auriez dit si vous aviez de l'intuition et du fil. Du sentiment et de l'esprit. Moi, c'est éthiquement que j'ai mes élégances et mes hérités. Ce que vous voyez comme le nez, au milieu de ta figure, n'est que sur moi superficielle et belle conjecture, empanachée de ma complexité, sangoulière et fleurie, mon nez est bien laid, mais mon âme cambrée secrète est si jolie. C'est une histoire d'éthique et non a priori. Et comme disait ma grand-mère alsacienne, « Arrête de te plaindre. Pendant la guerre, on ne se plaigne pas. T'es contente à Paris. T'es amoureux. Eh bien, il faut plutôt un mari. En plus, t'es vieille et t'es un grand-mère. Et bon, renclos chez n'achat mais dénaturé péril. » Bravo. C'est assez fascinant cette écriture parce qu'elle fonctionne sur plein de ressorts différents. Il y a à la fois l'opposition, il y a le débit-performance, il y a les images, les métaphores. Comment tu l'as écrit ce passage-là ? Celui-là, je l'ai écrit, à vrai dire, c'était la première version de ce texte. C'était une commande. On m'a demandé de faire des chroniques. On me demande souvent d'être officiante, maîtresse de cérémonie. Et ces vacances, j'ai marié mes amis. J'ai marié des amis. J'étais curée ces vacances. Enfin, laïque, mais j'ai marié des amis. Donc toutes les cérémonies, si vous avez, je ne sais pas, un anniversaire, une bar mitzvah, une conférence, un TEDx. Elle est disponible. Je l'ai fait toutes. On me demande toujours de faire ça. Et là, c'était le sommet pour un gouvernement ouvert, une conférence énorme internationale sur la démocratie qui avait lieu au Palais de Liena. Et il y avait Stéphane Paoli, je ne sais pas si vous connaissez ce présentateur à la radio, qui animait des débats. Et moi, je devais faire un texte d'introduction. Il y avait chaque fois des thématiques absolument romantiques et glamour, comme la démocratie locale, ou des choses comme ça. Et ce texte-là, je l'ai écrit pour un texte sur la data. Vous savez ce que c'est la data ? C'est toute la somme de toutes les informations qui circulent en permanence avec tous les nouveaux moyens de communication qu'on a. Les informations qui sont collectées par Facebook, les informations qui sont collectées par tous les sites et qui sont sur nous, qui font que quand on a regardé une chaise, on a 50 chaises qui arrivent en publicité sur le bord de notre adresse e-mail. Et pour écrire ce texte sur la data, j'ai pensé à ma data à moi. Et ce texte, c'est ma data à moi. Voilà. C'est toutes mes informations ensemble, mélangées en vrac, comme ça, analysées comme de la data. Voilà. Alors là, je me tourne vers Cécile, qui est donc la metteur en scène, qui est là. Je vois vaguement dans l'ombre. Quand l'Auréline arrive comme ça, avec un texte aussi dense, aussi fourni, qui est ultra drôle quand même, il faut le dire. Quel est le travail que toi, tu fais en tant que metteur en scène pour faire résonner ce texte-là sur scène ? Respire, me dire. Respire. Respire. Tout ce travail, c'est un travail de rythmique. Oui. C'est comme avoir un morceau de musique et donner une valeur à chaque note. Donc, évidemment, pour qu'elle puisse accélérer, c'est de demander que ce soit plus calme et plus posé au début. Ça, c'est une chose simple. Oui, qui crée de la tension dramatique. Crée de la tension. Mais après, c'est aussi, physiquement, tout ce qu'on peut mettre en plus pour donner du volume, pour donner de la consistance à tous ces mots. Oui. Et puis, c'est faire entendre tous les mots, surtout. Oui, oui. C'est qu'il n'y ait pas un mot qui passe à la trappe. Il faut que tout soit là et que tout résonne. Tout le temps. Ok. Vous avez travaillé longtemps. Enfin, du coup, vous travaillez que depuis le questionnaire fou, toutes les deux ensemble. Oui. Alors, Cécile, on s'est rencontrées parce que dans le fameux aurore-picture-show dont tu parlais, le Cabré-Coune, elle a joué mes textes. Donc, elle connaissait cette langue parce que tous les metteurs en scène n'arrivent pas à rentrer dans, tu vois, ces inversions de mots, ces mots dans tous les sens, ces traits touffus. On se dit, oh là là, il y en a plein. Ça peut effrayer quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui est adepte de l'épure. Voilà, c'est pas mon endroit. Et Cécile, donc, elle les avait jouées et comme elle les avait jouées, elle les connaissait. Donc, voilà. Et on avait travaillé avec un metteur en scène. On avait travaillé ensemble et on a eu envie de poursuivre ce compagnonnage. Et comme Cécile est vraiment une actrice de théâtre et de cinéma, c'était aussi une sorte de compagnonnage dans la transmission. Oui. Aussi du jeu. Parce qu'après, moi, il y avait cette chose-là de savoir dire plein de mots qui vont vite, mais pour faire un spectacle, de temps en temps, c'est bien aussi d'arriver à d'autres aspects de jeu. Voilà, le texte performatif, ça marchera toujours, quoi. Mais c'est chouette de mettre des nuances aussi dans d'autres textes aussi, de garder la performance, de respirer, de trouver des silences, de trouver d'autres endroits de jeu. Moi, ça me... Enfin voilà, j'ai vu aussi en avant-première le prochain spectacle de Laureline qui s'appelle Actrice française, dans lequel ce passage que vous venez de voir là maintenant est aussi... Enfin, apparaît également. On sent, puisque tu parlais tout à l'heure de la performance a vraiment été très présente dans ton travail. Voilà, le débit, la vitesse, voilà. Et tu t'autorises finalement aujourd'hui, dans ton écriture, à parler de plus en plus de toi et à faire évoluer cette écriture vers quelque chose de plus personnel, mais qui finalement touche à l'universel, en fait. Enfin, c'est ce qui se passe dans Actrice française, en fait. Tu te mets un peu plus à nu aussi. Oui, et c'est vrai qu'on cache moins derrière la performance, en fait. Je pensais que c'était pas très intéressant de parler de soi. Voilà. Et finalement, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis bon, comme je vieillis et tout ça, forcément, on commence à faire d'autres choses. Mais non, surtout, j'ai beaucoup aimé dans certaines choses que j'ai vues récemment, l'autofiction. J'ai toujours aimé aussi en littérature, les gens qui se racontaient en autofiction, c'est-à-dire qui font leur histoire, mais qui la romancent, qui la transforment un peu, qui l'enjolivent. Mais j'ai eu quand même envie de raconter des choses personnelles sur ma vie. Mes emmerdes, mon mari, mes enfants, le spectacle, la fête d'être actrice, les producteurs, tous ces sujets un petit peu qui me semblaient un peu bateaux. Mais en partant vraiment de tout ce qui était vraiment l'intime, la vérité, toutes les anecdotes dans le spectacle sont vraies. Tout est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que c'est aussi vrai que ça ? Je ne sais pas. Tout est vrai, tout est entendu, vécu, je ne sais pas. Ce sera le prochain spectacle et vous aurez des choses inédites. D'accord. Il y a un autre extrait que moi j'aimerais bien qu'on regarde qui s'appelle Isabelle Huppert, puisque ça fait écho à tout ce que tu viens de dire sur le fait de parler un petit peu plus de soi dans l'évolution, en tout cas de ton travail, où tu te rapproches plus du stand-up finalement. Et puis alors du coup, je pense aussi que le fait de m'être posé cette question des comédiennes, je me suis aussi questionnée sur les comédiennes, enfin sur la fascination, tu vois, du stéréotype des comédiennes, où pour moi, c'est des espèces de choses lointaines, hyper maigres, très voilà. Et je me suis questionnée là-dessus en lien avec mon parcours personnel et avec une envie que j'avais toujours. C'est une adresse toute simple et directe qu'on peut avoir dans certains textes, mais qui est peut-être plus facile d'avoir avec un autre niveau de langage, que j'utilise maintenant aussi en travaillant sur la matière des rêves, sur des choses qui me sont arrivées, en les racontant plus simplement, en les improvisant un petit peu. Donc une chose un petit peu moins littéraire. D'accord. Si on peut lancer du coup la vidéo de Isabelle Huppert, comme ça vous aurez l'image à la parole. Mon mari veut un deuxième bébé. Je suis tiraillée, je me dis attendons un peu, je ne sais pas, si quelque chose se passe dans ma carrière. Un rôle, un contrat, un miracle. Moi, si j'arrête de travailler, tout s'arrête. C'est le tunnel. Tout le monde m'oublie. Je vais m'arrêter de travailler, je vais finir prof frustré de comédie théâtrale pour amateur ingrat dans une obscure NJC. C'est tellement dur pour une actrice d'avoir des enfants. Moi, si j'arrête, tout s'arrête. Le temps passe, les jours passent et je me dis attendons, attendons un petit peu. Mon mari me dit, ne veux pas un bébé ? Je veux qu'il y ait bébé. Non, pas tout de suite, j'ai encore tellement de choses à vivre. Une nuit alors que je ne rêve jamais, je fais un rêve. Je suis dans un hôtel particulier, magnifique, immense, dans une chambre à la lumière tamisée, moquette épaisse, draps de soie. Je suis devant un miroir et je joue avec du maquillage de marque. Je me maquille, c'est des trucs superbeaux. Et puis d'un coup, j'entends un mot. Dans le miroir, je vois Isabelle Huppert qui me regarde avec son regard d'Isabelle Huppert. Elle me dit, bonsoir. Je lui dis, je me retourne parce que je lâche tout. Je lui dis, bonsoir. Elle me dit, on va dîner. Je lui dis, oui. Elle me dit, mon mari sera là, votre mari sera là. Je lui dis, mon mari apparaît. Il sourit comme ça, il a l'air un peu con. Je lui dis, avant qu'on va dîner, il y a Isabelle Huppert qui nous invite. Dépêche-toi, souris, sois gentil. Il me dit, et les enfants ? Je lui dis, les enfants ? Quels enfants ? Les enfants n'ont jamais eu d'enfants. Nous n'avons jamais eu d'enfants. Et là, il ouvre les fenêtres de la grande tour. On est désormais tout en haut d'un château. Et dans un jardin versaillais, je vois nos enfants, des centaines de milliers d'enfants qui jouent. Je fais, coucou maman, c'est maman, c'est maman mon chéri. Et là, je sens le regard, la profondeur de regarditude d'Isabelle Huppert qui me transperce le dos. J'en ferme la fenêtre d'un coup et je dis, des enfants ? Quelle idée des enfants ? On va dîner avec Isabelle Huppert. Il me regarde comme ça, mon mari, il me dit, c'est génial, on va dîner avec Meryl Streep. Je dis, Huppert chérie, Isabelle Huppert. Et on suit la silhouette d'Isabelle Huppert qui chaloupe devant nous, menue, immuable et forte et qui ouvre la porte géante du château où nous sommes désormais laissant l'anneau, milliers d'enfants abandonnés. Je ne suis pas sûre pour le désir de deuxième. Donc ça, c'est un très bel extrait de ce spectacle à venir, actrice française. Ça me fait tout de suite, enfin voilà, je pense, comme tu disais tout à l'heure, le stéréotype autour de la comédienne, de ce que c'est que d'être une actrice encore aujourd'hui en France et dans le monde. C'est pas simple finalement. Et est ce que c'est un peu militant quand même de faire un texte comme ça ? En gros, ce que tu dis, c'est oui, je suis une comédienne, mais je suis aussi une femme. J'ai des enfants. J'essaye de tout concilier. Est ce que c'est possible ? Est ce que ce métier nous laisse le faire ? Comment tu vis toi ? Il nous laisse le faire à condition de pas trop grossir. Non, oui, oui. Je n'écris jamais en pensant à une chose militante parce que ça, c'est un rêve que j'ai fait. C'est plutôt le résultat de mes problématiques. En ce sens-là, c'est très concret. C'est vraiment le rêve tel qui s'est passé. D'ailleurs, c'est la première fois que mon mari le voit. Coucou. Et ce rêve s'est passé vraiment de cette façon-là. Et c'était les problématiques que j'avais. Je rêvais énormément. Et j'avais envie de le dire parce que du coup, ça me posait problème. C'est que ça me posait un problème si je rêvais toutes les nuits d'Isabelle Huppert, de Meryl Streep ou d'autres personnes. Et donc, en creux, ça dit les problématiques d'être actrice, mère, etc. Et c'est vrai que j'ai remarqué une chose. Surtout, c'est que actrice névrosée, divorcée, célibataire, torturée, c'est pas mal. Actrice multidivorcée, c'est vachement bien. Actrice qui met des photos de ses enfants sur les comptes Instagram avec des jolies choses. C'était très, très bien aussi. Mais une mère de famille, actrice, mariée, deux enfants, une vie normale. C'est un peu chiant. Et donc ça, c'était plus compliqué. C'était plutôt ma problématique. C'était cette question-là sur les stéréotypes que moi, j'avais sur les actrices, à vrai dire. On imagine sur les actrices, les gens connus. Il y a ces stéréotypes de l'artiste malheureux qui a besoin de souffrir pour créer, alors que ça n'a pas l'air d'être du tout ton cœur. Pas du tout. Moi, j'écris dans la joie, dans la grande joie. J'écris même les choses morbides, même les choses trash, même les choses horribles. Je les écris avec une grande joie qui est la joie de la langue, la joie des mots, la joie d'oral comme ça, de goûter les mots. Et vraiment, cette joie était dans la joie. Même les choses, le texte du serial killer dont je vous parlais au début, je l'ai écrit avec beaucoup de joie. J'ai décrit avec beaucoup de joie comment ils tuaient chaque personne. Voilà. Cette joie, tu as envie de la transmettre, si je ne me trompe pas, puisque depuis quasiment le début de ta carrière, tu formes, que ce soit des comédiens, des stages AFDAS, mais aussi des jeunes, des ados, des gens plus âgés, dans le cadre d'ateliers que tu fais. Alors beaucoup dans le 14e, si je ne me trompe pas, puisque c'est là que tu résides depuis toujours, depuis que tu es arrivé à Paris. C'est important de transmettre cet amour des mots, surtout aujourd'hui. Et je vais faire un peu ma journaliste réacte de Télérama, où le langage texto prime. Enfin voilà, on écrit qui ? On fait plus d'efforts, etc. Et je m'inclus dedans. Attention. Mais voilà. Est-ce que c'est important de transmettre ce goût de la littérature, de la poésie, des mots à des publics qui ont accès ou pas finalement ? Alors, il y a plein d'aspects à ça. D'abord, c'est important. Ce n'est pas pour corriger les fautes, parce que les fautes, dans ce que je fais finalement, peuvent enrichir presque le langage. Mais c'est plus pour dire que c'est possible. Tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire. Ce n'est pas si difficile, ce n'est pas une montagne. Et d'ailleurs, quand je vais dans les ateliers, tout le monde a envie d'écrire. Tout le monde a incarné. Tout le monde a écrit des notes. Tout le monde a dit, j'aurais bien aimé écrire une chanson. Vraiment, les gens écrivent beaucoup, mais n'osent pas l'avouer. Et il y a ce versant-là. Il y a le versant aussi, qui est vraiment celui qui est dans les quartiers difficiles, que je fais depuis le début. Même, j'ai arrivé à Paris à 17 ans, j'étais animatrice Bafa dans les carrés à Nanterre. J'allais en mini-jupe à Nanterre avec les enfants. Tu dis que tu passes aussi bien en banlieue que dans les pince-fesses. Oui, c'est ça. Je suis habituée. Je pense que je suis habituée à aller dans ces endroits différents et j'aime bien. Et j'aime aussi parce qu'il y a une vitalité de la langue, de l'invention des mots. Je ne sais pas vous, là, vous êtes très jeune et tout ça. Vous dites plein de mots qui sont absolument merveilleux, moi, je trouve, ou des néologismes ou des nouveaux mots qui sont inventés. Mais je trouve que la vraie force, c'est de maîtriser ce niveau de langage et un autre niveau de langage et encore un autre niveau de langage et d'avoir accès, du coup, à plein de choses différentes et pas d'en maîtriser qu'un seul. Et donc, j'adore donner ces ateliers aussi en banlieue parce que, du coup, j'apprends plein de mots. C'est hyper vif. C'est hyper vivant. Et donc, effectivement, on donne des ateliers avec l'académie d'expression. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Des ateliers d'écriture, de slam, de théâtre, de jeux, d'improvisation, de vidéos. On fait des vidéos. Tout est bon pour essayer d'ordonner et de transcrire sa pensée. Et tout est possible, tous les moyens d'expression. Peut-être que ça, c'est ce qui est pour moi important, c'est que quelle que soit l'expression, ce qui compte, c'est de pouvoir dire la chose au final, de pouvoir la sortir. Comme le film qui était aussi un texte, avant écrit pour le théâtre, qui devient un film. La tourne auto-fiction avec François Rollin. Le film Gentil avec François Rollin et qui raconte aussi une anecdote personnelle. Voilà. Donc, les ateliers sont très importants. On les fait dans le 14e, dans les quartiers prioritaires, mais aussi dans d'autres endroits quand on est appelés. Et c'est très demandé, c'est très demandé par les professeurs. C'est vrai qu'il y a un oral maintenant pour les lycéens, n'est-ce pas ? Voilà. Voilà. Comment il se passe ces ateliers ? Du coup, tu leur... Chacun arrive avec un petit texte et toi, tu travailles à partir de cette matière-là ? Ou... C'est très différent. J'ai vraiment des gens très différents. Ça va de personnes qui arrivent à peine à parler, à parler français, à des gens qui sont, je sais pas qu'on dirait CSP+, qui sont déjà aguerris. En général, j'aime bien que tous ces gens soient un peu ensemble parce que ça crée une certaine écoute. Et... L'idée, c'est de partir de l'idée, d'essayer d'ordonner l'idée, de trouver un sens. Par exemple, j'aime bien, si vous n'avez pas à faire un plan, moi j'aime bien dire, prenez un bit quatre couleurs, écrivez toutes vos idées, et puis avec le bit quatre couleurs, vous soulignez de la même couleur les idées qui vont ensemble. Vous arrivez à organiser un plan, déjà, avec ça. Donc des choses très simples. La plupart du temps, c'est juste pour oser ce premier pas, quoi, et décomplexer l'écriture. J'aime pas du tout les faire dans les classes, par exemple. Je préfère sortir les gens de l'école parce que du coup, la parole est plus libre. On peut s'autoriser plus de choses que dans la classe, même si j'en ai aussi fait en classe. Comme Mark Smith, dont on parlait tout à l'heure, t'essayes de rendre la littérature, la poésie et l'amour des mots un peu moins ennuyeuses que l'image qu'on peut lui coller, finalement. Moi, j'ai jamais... Je trouve pas ça ennuyeux parce que je suis dans une langue orale, donc une langue qu'on va dire, qu'on va parler tout de suite. C'est vraiment une langue qui est vivante, qui est dynamique, qui est une langue parlée et rien n'est interdit, ni l'argot, ni le langage familier, ni les inversions de mots, ni les fautes, ni tout ce qu'on peut faire qui, pour moi, est pure poésie. Voilà. J'ai une question pour toi, la fan de rap, du coup, du PNL, tout ça, c'est... Alors, j'ai un débat à la maison sur PNL. Voilà. Moi, je trouve que quand il dit... Il y a vraiment un langage qui leur est propre. Moi, j'aime bien PNL, quoi. Voilà, j'aime bien PNL. Je le dis devant vous, pour ceux qui savent pas. Ils ont un langage, ils ont un code, ils ont une façon de parler. Donc, ils ont une forme. Donc, ça m'intéresse. Voilà. Moi, j'associe souvent... Parce que voilà, l'humour, je suis depuis cinq ans à Télérama. Les humoristes et les stand-upers, comme toi, ce sont un peu les rappeurs des années 80-90, finalement. Ça me fait plaisir. Non, mais voilà, ils véhiculent énormément que ce soit de la pensée ou une espèce de vision de la société dans laquelle on vit. Et c'est une arme de réflexion massive. Je crois que c'est l'humoriste Haroun qui dit ça. Et finalement, l'oral, le fait de s'adresser comme ça au public, c'est partager aussi un peu sa vision du monde. Enfin... Et toi, c'est ce que tu fais à la fois sur scène et à la fois dans tes ateliers, finalement. Oui. Et puis les rappeurs ont aussi cette chose-là qui est quand même de... Au départ, le rap, c'est quand même pour dire quelque chose, d'avoir en tout cas une forme d'engagement. Alors, pas tous les rappeurs aujourd'hui, il y a du rap électronique, tout ça. J'assure aussi que j'ai électronique et un peu moins comme ça. Mais c'est quand même l'idée de... Tous les premiers textes que j'ai écrits étaient écrits sur la colère. Donc, c'est un peu le même modus operandi que les rappeurs. Donc, écrire parce qu'on est énervé contre quelque chose et qu'on veut cracher un texte. Voilà. Je termine avec cette question terriblement d'actualité. Est-ce qu'on peut tout dire ? Ah, oh là là ! Tout dire si on y a pensé avant ? Et si c'est bien écrit ? Si on y a pensé un petit peu, quoi. Ok. Très bien. Alors, la conversation avec L'Auréline se termine par un petit jeu. Je ne sais pas si vous avez lu la présentation de cette discussion aujourd'hui, mais on va terminer avec ce que... Alors, on va faire peut-être d'abord l'exercice... Alors, c'est un exercice qui s'appelle l'écriture minute que tu as l'habitude de faire dans tes ateliers. en fait, c'est ça ? Enfin, tu peux nous présenter ? Alors, je vais vous demander... On va aller vite. On va faire ça très vite tous ensemble. Je vais vous demander d'être très... Et puis, il y aura quelques questions du public. Et de surtout pas vous poser de questions. Je vais me lever. On va vous donner une petite cueille. Ok. T'es prête ? Et donc, vous rendez des déscrits pour la fin tout à l'heure, s'il vous plaît. C'est pas doté, hein, évidemment. Ok, c'est parti. Dans la même humeur où vous êtes là, dans la même ambiance exactement, quand vous êtes là, je vais vous demander de me dire très haut les uns après les autres tous les mots que vous aimez. C'est bon ? On en a ? Chut. On y va, c'est parti. Vous me dites tous les mots que vous aimez pour leur son, pour leur sens, pour la beauté du mot. Vous avez droit aux onomatopées, vous avez droit aux mots d'argot, aux mots familiers, à tous les mots qui vous plaisent. Vous me les dites, on les dit très vite, on les inscrit là, et après, je vous dirai ce qu'on va en faire. Et j'aimerais que ça aille très vite et que tout le monde donne des mots. Si tout le monde donne pas de mots, je vais vous en passer dans le public et vous vous nommer. D'accord ? On va partir comme ça. N'ayez pas peur, comme ça se lance en général, ça se lance d'un coup. Les mots que vous aimez, c'est quoi ? Gribouillis. Gribouillis. Zoppie. Plus quoi ? Zoppie. J'entends pas ? Zoppie. Zoppie. Tu l'écris comme tu veux. Zoppie. C'est quoi ? D'un mot. Ok ? Rasoir. Rasoir. Parlez bien fort quand vous dites le mot. Escargot. 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 Elle écrit, on lui laisse le temps l'écrire quand même. Ici ? Hurlubernu. Hurlubernu. Je ne sais pas. Hurlubernu. C'est pas grave, c'est écrit le mot à l'intérieur, c'est pas, on n'est pas sur mythographes ici. Pompidou. Pompidou. C'est qui l'écrire ? S.I. 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 Torture. Tortillon. Tortillon. Saperlipopette. Saperlipopette. Chanté. Chanté. Libélule. Libélule. Humide. Humide. Fracassant. 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 Rhapsody. Boutade. Rhapsody, ça va ? Chandail. Boutade. Rhapsody, chandail. Carotte. Les gens, vous n'avez pas de mots que l'on connaît pas. Garotte. 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 Garonne. 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 Excusez-moi, je suis sourd. Galimartia. Galimartia. Tiens. Garotte. 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 Ça sera bon mot, attention hein ! Raouk ? Quelque chose à mot ? Trouille. Trouille. Yonkli. 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 J'entends pas ? Yonkli. Delika. Délika. on a déjà des poètes passionnés je ne sais pas elle n'écrit pas un peu ici un à d'autres feuilles plus débandable éclipse rebelle ici au milieu anarchie extravagance acide 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 acide... acide acide... c'est un exemple on utilise toujours en atelier millitaires lactose Lactos, derrière un peu, derrière, les deux jeunes femmes par là-bas, et la jeune femme à côté. C'est parfait. Dénonciation. Dénonciation. Moula. Moula. Je crains même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Empiafé. Empiafé. Allez, j'envoie ça, le dernier. C'est traitre. C'est traitre. C'est la chimie ça? C'est les phobe chimiques? Amertume. La hauteuse. Auteuse. La hauteuse. La hauteuse. La hauteuse. Gouler ! C'est ce qu'il y a des bruits de vent, j'entends pas ! Gouler ! C'est ça ? Ok ! On s'arrête là, parce que le temps il n'est pas infini, et puis après vous êtes après 37. On fait du silence là, on fait un peu doucement ? Vous avez vu les mots qu'il y a là ? Gribouillis, zobis, rasoirs, escargot, le berlu, pompidou, tortue, si, tortue, tortillon, satan, l'ipofette, chanté, libellule, humide, fracassant, rhapsody, boutale, chandail, daronne, galimaxia, bouniafier, trouille, yankri, délicat, falantel, digue, cachet, passionné, oligopson, feuille, délandale, éclipse, rebelle, extravagance, anarchie, voie lactée, acide, acéptine, 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 acéptine. Je vais vous demander une chose. Vous avez un petit papier devant vous ? Vous allez devoir écrire 10 lignes. Et c'est noté. Vous écrivez 10 lignes. Je suis délicat. Je n'aime pas la feuille. Je suis passionnée de feuilles et je dépends. Je dépends régulièrement. Je suis une éclipse rebelle, extravagante, anarchie, voie lactée, de l'acide, acide, 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 acide. Je suis gorge, je suis pas acide. Je suis militaire, lacteuse. Je démonce les moulins empiafés avec des grosses téterelles. J'ai la mer du monteuse. Je suis hypochondriate, un boulet hypochondriac. Voilà. Vous écrivez 10 phrases comme ça, en juxtaposant des mots. Vous créez vous-même vos métaphores et vous vous décrivez vous. 10 lignes. Ok ? Vous avez 5 minutes. Ensuite, je cache le texte pour les chronothèques. 5 minutes et s'il y en a un ou deux qui veulent le lire, vous n'aurez pas de le lire aussi. Ok ? Vous pouvez commencer par je suis, je suis, je suis, je suis. Vous pouvez dire je suis, le, et je suis aussi. Je suis ça et ça, je suis le, je suis la, j'ai, j'ai, je veux, oui. Si vous allez comme vous les placer, vous pouvez l'agrandir. Elle va l'agrandir. Elle va l'agrandir. Essayez surtout de ne pas penser à quelque chose. Pensez juste à ces mots et quand vous vous substatez deux mots, ils donnent un autre sens. C'est tout ce que je vous demande. Ne pensez pas à tout ce que c'est d'écrire. Par exemple, un palafel de Lucas, c'est très joli, non ? Une lactose amertume, c'est pas mal, non ? Et c'est très joli, non ? Écrivez vite. Moi, j'ai passé. C'est très joli. Merci. 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 Encore cinq minutes. Dix mots de la vie, ça suffit. Merci. 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 C'est parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, je vais dire. C'est des jolis mots que vous avez choisis. Moi je vous conseille pour ceux qui voudraient continuer à écrire de prendre une photo pour emmener les mots avec vous. Je vois qu'il y en a qui ont fini. Je vais bientôt commencer à vous demander, d'accord ? Qui a envie de lire ? Qui a envie de commencer ? Quelqu'un a envie de se lancer ? Quelqu'un a envie de dire ? Madame en jaune, là-bas, elle a bien écrit. La règle de cela, c'est qu'on lit ce qu'on a écrit ce soir, sinon moi je dirais à Limbo. Je fais des gribouillis, bouillis aux obis, ces rasoirs comme l'escargot de Pompidou ou la tortue à tortillon. Sa perlipopète, je chante les libellules humides et fracasse la rhapsodie contre les boutades dans mon chandail mauve. Madaronne est le gallimacia incarné, gounafieuse, trouille en personne et onclie au falafel délicat. Jolie Gobson, la débandade des rebelles et les boulets hypochondriaques de la voie lactée. J'avais pas compris que ça devait parler de soi, mais tant pis. Je suis une éclipse extravagante et rebelle, un gallimacia d'escargot empli de délicates amertumes, un tourbillon de tortue, une daronne humide. Je suis un fracassant yankli empiaffé par l'extravagante moula. Mon chandail avec des grouillis de falafel en tétraèdre me fout la trouille des libellules. Zobby, c'est la débandade. J'ai inventé un rasoir militaire pour escargot. Je suis un gounafier passionné par l'éclipse rebelle qui dénonce l'anarchie de la voie lactée. Je suis un yankli hypochondriaque, gouniafier qui est allé donner la délicate moula à un hurleu berlu empiaffé. Zobby, j'ai reçu de l'acide acétylsalicylique. C'était fracassant. C'était fracassant. J'ai vu la voix lactée et une libellule chanter comme une daronne de rebelle. J'ai eu la trouille, c'est la débandade. Je suis un gribouillis sur le mur du centre Pompidou et parfois je chante comme un rebelle hypochondriaque avec une voix acide la dénonciation du falafel avarié qui m'a mis le foie moula. Voilà, le gounafier qui m'a fait ça, c'est un boulet pire qu'une tortue empiaffée. Oui, on en prend encore deux. Je suis désolée, après il faut que le coup près tombe. Je passionne les escargots en chandail qui empiaffent les tortues extravagantes et hypochondriaques. Je fracasse ces gougnafiers de militaires qui me divulgagent une boutade fracassante. Madaron dénonce les yankli anarchistes et les boulets à Pompidou contre une débandade rebelle et humide. Bonsoir. Je suis l'escargot délicat sur le fil du rasoir. Je chante la honteuse amertume sur un rhapsody fracassant. Je suis la libellue l'anarchiste qui gribouille ton divulgachie. J'aime la boutade humide mais pas la débandade hypochondriaque. Je suis le falafel rebelle qui ne connaît pas le mot tétrel. J'aime les hurlues berlues et hypochondriaques en chandail extravagant. Maintenant que vous êtes tous bien échauffés, bien dans les mots, on va en profiter pour en poser d'autres des mots, des questions à leur ligne puisqu'elle est là. D'abord bravo. On va en profiter pour lui poser des questions sur son travail, sur elle. Ça fonctionne à tous les coups quand même cet exercice, c'est assez bluffant. Ça marche très bien et c'est un peu démagogique. Après il faut le retravailler bien sûr, après il faut le transformer, l'essai, c'est un essai. Mais je trouve que cet exercice permet juste pour ceux qui, pour qui ce serait compliqué, ça permet d'y aller très vite. Et quand j'écris, moi je ne suis pas un être pensant, je suis un corps avant tout. Voilà. Tu ne réfléchis pas, tu laisses les mots venir. Alors j'ai des idées avant, j'ai des idées après, mais quand j'écris c'est charnel. Voilà. Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ah, il y a une question là-bas. Moi j'avais une question par rapport au stand-up. On en a touché un mot, par exemple le stand-up actuel en France, qui est très inspiré du stand-up américain d'une certaine époque. Non mais je parle vraiment d'inspiré, pas de copie. Il y en a deux. Oui, non mais moi j'aime les bonnes choses. Et du coup, le côté droit derrière un micro, où là c'est vraiment le pouvoir des mots, mais il y avait quand même, il y a 10, 15 ans, voire 20 ans en France, ce côté sketch de l'humour français, qui faisait participer le corps. Et qu'est-ce que toi, Laureline, t'en penses par rapport à cet humour qui évolue, où on bouge beaucoup moins sur scène, où on parle beaucoup plus, où les mots ont plus d'importance qu'il y a 15 ans, où par exemple on prend des sketchs qui étaient vraiment un sketch et non pas un stand-up. Oui, alors c'est vrai que ça a changé. On a des gens qui font un peu le mélange des deux. Et il y a stand-up et stand-up pour moi. Tu vois, il y a Blanche Gardin et puis il y a d'autres stand-up. Ce que je disais pas là, c'est que ce que je disais avant, tu fais des stand-up où il y a un personnage. Il y a quand même un travail théâtral, même si on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et il y a le stand-up qui est vraiment juste simplement de dire, tu vois, ce qu'on a, ce qui passe par la tête, comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de stand-up travaillé quand même maintenant. Et encore une fois, moi j'ai pas un avis, je préfère pas une chose ou une autre. J'aime juste quand il y a cette forme, encore une fois, où il y a une recherche un peu de jeu, de travail, qu'on voit que c'est pas simplement comme on est dans la rue. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'on n'est pas comme on est dans la rue, on est différent. Et après, il y a beaucoup de gens qui font stand-up et qui mélangent les deux. Tu vois, toi tu dois en voir beaucoup. C'est-à-dire qu'ils parlent au public, puis ils jouent un personnage, et ça s'est beaucoup mélangé. Et c'est pas gênant de mélanger, moi je trouve. Par contre, si on parle de Gad Elmaleh à ses débuts, moi je préférais quand il jouait les personnages que quand il avait une stand-up. Parce qu'il y a certains qui jouent tellement bien les personnages que ça m'embête un peu quand ils commencent à parler comme ça au public, alors que c'est pas nécessaire, ils n'ont pas besoin à vrai dire. Je pense qu'il faut céder à aucune mode. Si je peux me permettre de juste rajouter, parce que c'est un peu mon dada, je pense aujourd'hui vraiment autant de types de stand-up qu'il y a de stand-uppers. Médiatiquement, on est resté sur quelque chose qui est très associé au Jamel Comédie Club, où c'était des personnes qui faisaient de la vanne sur ce qui se passait dans leur quartier, avec leur famille, etc. Aujourd'hui, on a une gamme de jeux, alors évidemment, on pense tous à Blanche Gardin parce que c'est la méga-star en ce moment, mais elle n'est pas la seule. C'est le point Godwin, Blanche Gardin, mais on la kiffe quand même. Mais il y a plein de... C'est vraiment ce que tu dis, il y a vraiment des gens qui font ce qui s'apparente à du stand-up pur, mais où ils introduisent quand même des persos pendant 5, 10, 20 secondes. Ça a l'air de rien, mais le personnage est quand même là, donc je pense qu'on ne peut pas résumer... Et je dirais vraiment que dans l'écriture, il ne faut presque pas penser... C'est le moment où tu penses à la forme et à ce que tu veux produire, il faut penser à ce qu'on a envie d'écrire d'abord et à ce qu'on a envie de jouer. Là, on est bon et là, on s'amuse. Et puis, il y a encore des gens qui font du one-man show. Je veux dire, ça n'a pas disparu. On parle beaucoup de stand-up aujourd'hui, mais il y a encore des gens... Alors moi, j'ai vu Benjamin Tranié, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeune homme qui a été lancé surtout sur Agnanova, qui lui fait presque du théâtre tout seul. C'est comme une mini-pièce de théâtre. Il est tout seul. Ce n'est pas vraiment du seul en scène, mais c'est très intéressant aussi et très drôle. Donc voilà. Ça va, ça a répondu à votre... Une autre question ? Moi, j'ai une question sur l'écriture. À partir de quel moment tu te dis que quand tu as écrit un sketch, au bout de combien de fois tu repasses dessus, une fois, deux fois, au niveau des versions, à quel moment tu décides de te dire ça y est, je m'arrête là ? Ça n'arrête jamais. Jamais. C'est sans fin. C'est comme apprendre à jouer. C'est sans fin. C'est-à-dire qu'au moment où moi, j'ai envie de figer les choses parce que j'ai peur de les perdre et je me dis, il faudrait que je les range dans un coffre-fort, tous ces textes si beaux que j'ai écrits que j'aime d'amour, comme mes enfants, je le retravaille parce que ma metteur en scène, Cécile, me dit, on va le couper un peu parce qu'il faudrait dans le spectacle, le cadre du spectacle, on va mettre un... Donc je recoupe, je retaille, je reprends, je les retouche. Ils ont mille versions. Après, on en décide une qui correspond au spectacle. Et ça, c'est une version, celle qui est dans le spectacle. C'en est une. Et puis, il y a la version peut-être du texte en dehors du spectacle. Donc ça peut être deux versions, tu vois. Mais la retouche, elle est infinie. Après, Dix-Lessic ou les poèmes comme ça, Dix-Lessic, je ne l'ai jamais retouché depuis 2007. Il n'a pas bougé. Mais sur beaucoup de textes qui viennent transformer un spectacle, on les retouche constamment. Est-ce que tu te bases aussi sur les réactions du public ? Par exemple, quand tu commences à jouer à un texte que tu as arrêté, entre guillemets, et que finalement, tu te rends compte que face à un public, que ça marche plus ou moins bien, ou en tout cas, pas comme tu t'y attendais ? Je pense que j'aurais le faire plus, non ? Pas vraiment. Il y a qui ne le font pas du tout. Moi, je ne le fais pas. Chris Esquer, par exemple, il fait très peu de rodage. Et c'est aussi très absurde. Le rodage, c'est plus pour moi, pour le jeu. On en parle avec Cécile de ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien. Mais on n'est pas... On essaie de voir la globalité du rythme. Comment c'est plutôt dans un rythme global. On essaie de faire que ça marche plutôt qu'enlever tel mot, remettre tel mot. parce qu'il y a tellement de mots chez moi, que si je dois mettre ça en œuvre, ça me prend des heures et des heures de travail à chaque fois pour... Et non. Par contre, dans le dernier spectacle, l'actrice française, qui est différent, les autres, j'avais des poèmes où je pouvais m'autoriser certaines choses, un peu comme de la licence poétique, où je n'élucidais pas le point, où je n'élucidais pas ce que j'étais en train de dire. Maintenant, comme je suis en train de faire de l'autobiographie, il faut que narrativement, on comprenne tout. Ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, à quel moment. Et donc, du coup, ça s'écrit tout le temps. Il faut tout le temps les retoucher. Jusqu'à ce que... On soit sûr de ce qu'on dit, vraiment, que tout soit compris. Et même Blanche Gardin, elle ne fait que retoucher ses textes. Ah oui. Même Blanche Gardin. Bonjour, Laureline. Bonjour. On s'est déjà rencontrés. Via Victor Zarka. Oui, je vois très bien. Ça fait plaisir. J'ai tendance à penser que le slam, c'est comme le journalisme, ça mène à tout à condition d'en sortir. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que tu as amené vraiment professionnellement la pratique du slam, les contraintes, trois minutes, etc. Est-ce que tu t'es dit d'emblée... Tu veux bien te présenter pour tout le monde parce qu'il est slameur aussi. Tu veux juste que tu... Comme ça, tu vois ton nom, tu veux bien ? Mon nom ? Oui. Moi, c'est Michel. Michel, voilà. C'est ton nom de scène. C'est ça, c'est Michel. C'est un super nom de slameur. Voilà, mais c'est juste... Oudriano-san. On s'est rencontrés dans des scènes slam, donc du coup, voilà, si un jour vous voyez Michel slamer, voilà, c'est Michel. Oui, un jour, on m'a dit avec ton nom, on voit que tu es vieux. Dans les scènes slam, moi, ce que j'ai trouvé... Tu sais, quand on a commencé dans les scènes slam, il y avait une chose qui était très, très, très particulière. C'était qu'on pouvait, au début, au moment où j'y étais, en 2006-2007, on pouvait dire tout ce qu'on voulait et je trouvais que c'était un formidable terrain d'expérimentation. Et moi, je n'ai pas de terrain aujourd'hui où je peux aller dire un texte que je viens d'écrire la veille. Je ne sais pas où le faire. Au théâtre, on fige les choses un peu. J'ai réussi à comprendre qu'on ne les figeait pas totalement, qu'on pouvait changer. Mais moi, ce que j'aimais, c'était être toujours sur un nouveau texte. Je ne vais pas redire les mêmes, ça ne m'intéressait pas. C'était refaire un truc. J'avais un nouvel élan. Donc, c'est vraiment l'élan du slam. J'avais, tiens, j'ai envie d'écrire ça. Je l'écris, je vais le dire. C'était vraiment, c'était mon plus grand plaisir, la performance, l'immédiateté et tout ça. Ensuite, j'ai appris à construire, à refaire, à la difficulté de refaire, de m'installer et tout ça. Donc, moi, ça m'apportait vraiment ça, le slam. C'était vraiment ça et le côté qui a... Et voilà. Et comme tu dis, à condition d'en sortir, je le dis pour tout le monde, ça a été un moment, un grand terrain où il y a eu beaucoup de gens qui sont devenus chanteurs, je ne sais pas, chanteurs, slammeurs, rappeurs, qui ont fait plein de choses différentes, qui ont fait beaucoup de socio-culturelles aussi. Il y a eu toute une fange qui a fait du socio-culturel et c'est vrai que c'est chouette aussi de... Le slam est un moment, ce n'est pas une forme en soi pour moi. Ce n'est pas une forme, le slam, pour moi. C'est un tournoi. Donc, c'est chouette d'y passer, c'est chouette de repartir et de revenir. Mais en soi, ce n'est pas une forme parce que sinon, c'est juste une poésie rythmée. Ça te va comme réponse ? Tout à fait. Est-ce que du coup, puisque tu parles de cette envie d'écrire un texte et d'avoir envie d'aller le déclamer tout de suite sur scène et que tu n'avais pas l'opportunité et que donc, les Cafés Slam répondaient à ce besoin-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scènes ouvertes, même des open mics en humour, en stand-up, mais pas que. Il y a des gens qui passent qui sont sur des formats vraiment différents. Est-ce que c'est un exercice que tu pratiques quand tu écris quelque chose, d'aller le tester en scène ouverte ? Non, pas du tout. Mais par contre, tu vois, du coup, pour le coup, toutes les interventions que j'ai faites, que ce soit... J'ai présenté un festival d'humour qui s'appelle Performance d'acteurs à Cannes, spectacle du festival. Il y en avait je ne sais pas combien. Tous les textes que j'ai écrits ont donné quelque chose après. Tout ce que j'ai fait dans les chroniques que j'ai pu faire de temps en temps pour des événements, des radios, ça a donné un texte. Donc, chaque fois, c'est une occasion de tester. Mais autre chose, le truc sur la data, c'est la data en soi, ça m'intéresse, mais bon, c'est assez limite et ça m'a permis d'écrire un autre texte. Donc, je les teste ailleurs maintenant. Une autre question peut-être ? Oui, là-bas. Ah, ça fait courir ça. Bonsoir. Juste une question toute simple. Est-ce que vous considérez Boris Vian comme un slameur littéraire ? Oui. Et je considère que la plus belle tirade de slams, c'est celle de Cyrano de Barjorac. Le plus beau clash en public, c'est Cyrano de Barjorac. Le slam en soi, pour moi, ça ne veut rien dire sorti du contexte du tournoi. C'est une façon de se poser là avec un poème qu'on a écrit soi devant des gens et d'être avec la réaction des gens. Et oui, Boris Vian, bien sûr, puisqu'il travaille sur la rythmique des mots. Donc, c'est un chouette représentant de ça. J'entends pas. Oui, oui. Excusez-moi, en fait, c'est enregistré. Ah oui, j'ai juste re-dier. C'est enregistré. Sinon, on ne va pas vous entendre. C'est enregistré, vous allez passer à la télé. Oui, je disais qu'il n'y a pas que les tournois, il y a aussi les scènes ouvertes qui permettent aux gens de s'exprimer. Mais c'est vrai que moi, à un moment, après, Les gens qui ne supportent pas le tournoi parce qu'ils ne veulent pas être notés, parce qu'ils n'aiment pas la compétition, mais ils peuvent quand même dire leur texte dans le cadre des scènes ouvertes. Peut-être que j'aime bien la compétition, alors. Parce que ça crée une émulation, j'aime bien le danger de ça aussi. Tu vois, le danger de la compétition. Chez nos amis lycéens, on n'a pas de questions ? Est-ce que déjà, l'exercice vous a plu ? L'écriture minute ? Vous pouvez les garder pour vous. Bon, eh bien, alors, est-ce qu'on lit un dernier texte ? Là, il y a une toute petite main. Ah, une toute petite main. L'est-ce que c'est la petite main ? T'as avec les lunettes ? Non, t'as fait comme ça ? Non, tu t'es grattée. D'accord. Le pauvre, maintenant, il est en train de... Bon, bon, bon. Mais alors, il me reste à vous remercier très, 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 très chaleureusement. Donc, Laureline Kuntz. Merci. Et Rosanna. Et donc, Rosanna Di Vincenzo. Merci. Voilà. Merci à toutes les deux pour cette formidable soirée. Donc, la soirée a été enregistrée grâce à nos techniciens, que je remercie. Vous allez retrouver la captation sur le site de la BPI avec les autres rencontres du pouvoir des mots. Et maintenant, je vous donne rendez-vous en octobre pour ma thèse en 5 minutes. Rien à voir. Et en novembre, pour une rencontre avec des conteurs et des scénaristes pour voir comment on peut raconter des images par les mots et aussi comment on peut raconter des histoires en images. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à Carole Rénaud. Applaudissements Merci.